... Oui, bonjour Vanessa. Bonjour. Vanessa, comment proposez-vous aux professionnels du patrimoine de diversifier leurs actifs à travers le recyclage urbain ? Eh bien, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un seul marché immobilier. Il y en a plusieurs, il y en a 27 exactement. Et il y en a certains qui sont un petit peu chahutés en ce moment. Notamment, tous les bureaux obsolètes, les bureaux vides. Et donc, pour nous, c'est un terrain d'opportunité parce que notre métier chez Novaxia Investissement, c'est justement de transformer tous les mobiliers tertiaires, obsolètes et vides, dont plus personne ne veut, en autre chose, et notamment du logement résidentiel qui permet aussi de pallier à la pénurie des 1 million de logements vacants en France. Et donc, c'est ce qu'on fait à travers notre société civile, Novaxia R, depuis plus de 2 ans, plébiscité par les conseillers en gestion de patrimoine. Donc, on en est ravis. C'est un fonds qui est diversifié, mutualisé, avec plus de 600 millions de capitalisations aujourd'hui. 60 projets en cours et qui est évidemment labellisé ISR, Article 9 et également Financelle Solidaire. Vanessa, en octobre dernier, vous avez lancé la société civile Novaxia Vista, également labellisée ISR. Pourquoi, selon vous, s'intéresser à son sous-jacent ? Eh bien, on le disait, il y a plusieurs marchés immobiliers. Alors, marché résidentiel, c'est un pan qu'on peut étudier. Aujourd'hui, quand on est conseiller en gestion de patrimoine dans ces allocations. Mais l'idée, c'est vraiment de se diversifier un maximum dans les contrats d'assurance vie, les plans d'épargne retraite. Et donc, chez Novaxia Investissement, on a décidé, au vu notamment des deux dernières années, où on a vu que nos modes de consommation avaient été un petit peu chamboulés, notre mode de vie avec le Covid. On a voulu, voilà, encore apporter notre pierre à l'édifice en développant un fonds avec l'aide de nos assureurs, typiquement Générali, Suravenir et Spirica, qui est le premier fonds immobilier qui traite des sciences de la vie et des technologies d'avenir et qui permet, si vous voulez, au Conseil de gestion de patrimoine, de pouvoir proposer aux épargnants de participer à la gestion, la transformation et la création d'infrastructures pour les sociétés novatrices, notamment dans la medtech, la biotech, la mobilité douce ou encore la nouvelle agriculture pour trouver des solutions pour demain. C'est très clair. Merci beaucoup. Vanessa, en conclusion, dans le prolongement de MIFID 2, comment Novaxia accompagne les CGP vers une finance plus durable ? Eh bien, écoutez, c'est quelque chose qu'on travaille au jour le jour chez Novaxia Investissement. C'est vraiment dans l'ADN de Novaxia. On fait du recyclage urbain, donc on fait de l'immobilier et on transforme l'immobilier existant en quelque chose de mieux, à haute performance énergétique, mais on ne le fait pas à n'importe quel prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va acheter un actif immobilier, on va le transformer, mais sans, par exemple, construire sur des zones agricoles, sans artificialiser les sols, puisque c'est vraiment notre maître mot. Et c'est surtout en réduisant de 40% les dépenses énergétiques qu'on pourrait avoir. Et par exemple, sur notre SCPI NEO, qui est une SCPI de rendement, vous avez tous nos locataires qui ont été équipés d'un petit boîtier qui s'appelle EQSpot, qui vise finalement à réduire leur consommation d'eau et d'énergie. Donc pour nous, ça permet de pérenniser notre locataire en lui faisant faire des économies. Mais c'est aussi vraiment respecter tous nos engagements ISR que nous avons pris déjà depuis plus de 15 ans. Bravo pour toutes ces innovations, Vanessa, et très bon salon Wannacofi. A bientôt. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada